hey guys bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous raconter comment un mot a failli me faire rater le bac et ce mot c'était en français on se retrouve juste après l'entrée quand tout élève veut obtenir son bac on met tout en oeuvre pour pouvoir avoir le bac donc j'étais une élève studieuse je travaillais et tout machin en classe bien normal seulement moi enfin je suis partie en mode vu qu'en français il ya trois types de sujets je veux me focaliser sur un je vais m'entraîner je vais travailler dessus comme ça sur ce sujet là je serai très forte et c'est ce sujet que j'ai fait à l'examen en histoire j'ai fait la même chose mais faut jamais faire ça écoutez déjà sachant que nous au gabon je sais pas comment se passe ailleurs mais en tout cas au gabon on nous l'a selon les noms pouvoir avoir des centres d'examen du coup moi j'étais très 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 loin de mes amis et je me suis retrouvé un peu toute seule heureusement à léan bas il ya beaucoup 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 de terminal ce qui fait en sorte que je me suis retrouvé avec des élèves qui étaient à léan bas mais avec qui je ne parlais pas forcément au fil du temps on a créé des affinités nous sommes devenus amis nous on n'était pas comme les élèves de terminal qui genre fin finit une épreuve vous êtes là vous stressez vous machinez non nous on partait déjà à chaque pause à midi on partait manger les tchèpes avec les grands jus on partait au nike il y avait une nike là oh la la putain c'était trop bon en fait on passait vraiment de très bons moments ça tout le temps et tout jusqu'à ce que l'épreuve de français arrive il fallait savoir faut savoir déjà que en français on a le sujet de type 1 qui est le texte argumentatif on a le sujet de type 2 qui est laissé littéraire et on a le sujet de type 3 j'ai oublié comment il s'appelle bon bref et moi je me suis dit que vu que je me suis beaucoup entraîné sur le texte argumentatif à l'examen je ferai le texte argumentatif donc c'était un après midi donc nous on revenait déjà du tchèpe parce qu'on avait bien bouffé tout bien calé nos ventres on s'est dit que bon c'est le français donc on serait un peu léger et du coup voilà nous sommes retournés en classe donc quand on retourne en classe bah on s'assoit genre normal et tout on commence à distribuer les copies machin donc moi je commence à lire le texte argumentatif parce que je me suis dit bah je j'ai appris ça toute l'année je vais pas me casser la tête avec les essais littéraires machin je ne connais pas les livres les romans ou quoi que ce soit on laisse ça quoi donc je pars commencer à lire le texte argumentatif je commence à lire le texte et me rend compte qu'en fait c'est un texte un texte de l'espace qu'on allait nous ramasser on vient nous parler des végétariens nous on fait quoi que les végétariens on s'en fout nous on bouffe tout tout nous amène la viande en dame la salade en dame en gros on mange tout mais vous ne faites pas des végétariens j'en fous quoi avec mais bon j'ai commencé à lire le texte je lis le texte sans que je ne comprend rien je ne comprend rien mais après je me suis rappelé d'un truc c'est qu'on m'a toujours dit qu'un mot a tendance à un sens dans une phrase donc je me suis dit bon essayons de relire le texte et de donner le sens les leçons aux différents mots par rapport aux différentes phrases donc j'ai continué de lire et tout le texte jusqu'à ce que je suis arrivé à la fin parce que je commençais déjà à essayer de m'en sentir genre à comprendre certains trucs et tout quand j'arrive à la fin du texte comme ça je vois le mot nanti et le mot nanti là c'est le mot qui pouvait soit décompté soit compliquer la situation dans laquelle j'étais déjà donc je lis je lis c'est un mot déjà que je ne connais pas ça sort nous ça veut dire quoi je ne sais pas j'essaie de relire le texte une fois ça ne veut pas tu ne comprends rien j'essaie de relire le texte j'arrive encore à nanti je sens que ça veut dire quoi en gros le texte parlait des personnes végétariennes qui se nourrissaient bien patati patata ils n'avaient pas des maladies d'obésité à un moment donné je me suis dit bon dorémi écoute du silence sera à la fin de l'heure donc il faut que tu trouves une solution je commençais à stresser mon dieu je transpirais oui oh je transpirais bien donc je me suis dit allons-y on va essayer de mettre le mot dans la phrase et deviner le contexte sauf que pour moi en fait soit c'était riche soit c'était pauvre seulement je ne savais pas quel mot choisir en gros si je me je me loupais tout ce que j'avais fait ça c'était la merde parce que franchement il fallait comprendre le texte pouvoir répondre aux questions et continuer donc quand je relis le texte et tout machin je me suis dit à un moment que si on parle de végétarien c'est qu'on parle de personnes qui sont assez aisées parce qu'une personne pauvre ne peut pas manger ce qu'elle veut donc je me suis dit bon nanti ça doit être riche donc j'ai travaillé en mode nanti c'est riche continuer et tout et tout après nous sommes sortis de la salle genre l'heure était terminée ou j'avais terminé je sais plus et du coup je suis sortie de la salle mais j'avais toujours la peur parce que je ne savais pas en fait c'était la bonne signification ou non donc je sors de la salle et tout et tout j'adore mes amis au préau machin quand les autres descendent du coup on essaie un peu de débattre pour savoir que moi je suis une personne pour moi mon père m'a toujours dit quand tu as terminé un examen c'est passé c'est fini tu ne dois pas chercher à rester avec des personnes qui vont essayer de corriger le devoir parce que ben ça va te frustrer si tu as eu tort ça va également te frustrer si tu as raison mais tu penses être dans l'erreur donc tu laisses tomber et tu passes à autre chose tant que ce jour là je ne pouvais pas passer à autre chose il fallait que je sache ce que ce mot là je voulais dire quand je sors comme ça m'a dit non nanti c'est un type de personne qui mange des choses enfin différentes en gros c'est un peu comme végétarien mais voilà quoi je suis dit wow mon dieu c'est bon en b le bac parce que j'ai fait une terminale b le français c'est coefficient 4 un peu comme l'économie donc c'est un peu comme si c'était une autre matière de base également pour savoir donc que si tu as une très mauvaise note en français tu peux déjà dire ciao à ton bac donc j'étais l'agent mon dieu ça veut dire qu'en fait là je suis déjà dans la merde du coup mon père il est venu me chercher comme mon père il est arrivé avant de monter dans la voiture je suis allé directement à la vitre j'ai dit papa non tu veux dire quoi oh non tu me demandes ça pourquoi parce que mon père à chaque fois que je lui demandais de venir m'aider à corriger les devoirs il me disait non l'examen est passé c'est terminé attend le devoir de demain et tu vas aller faire autre chose donc on s'est arrivé j'ai quand même posé la question il me dit non tu me demandes ça pourquoi je dis non parce que là j'ai l'impression que j'ai fait la merde donc j'ai raconté après il m'a dit non faut savoir que mon père c'est quelqu'un quand il a la définition de quelque chose il va passer par beaucoup de chemin avant d'arriver à la définition de français que tu attends donc il a commencé à parler de nanani nanana 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 jusqu'à ce qu'il me dise nanti ce sont les riches oh c'est juste le mot que j'attendais quand il m'a dit ça j'ai sauté dans la voiture et puis c'est bon c'est vrai qu'elle a bon elle dienne que pourra mais au moins ce mot là il ne m'a pas bloqué et puis j'ai pu faire quelque chose donc quelques jours après c'était la proclamation du bac donc on part à la proclamation du bac j'arrive à ma vignette et tout il y a déjà le lit j'ai je vais vous mettre le son que nous on met à chaque proclamation chez nous au Gabon c'est la fête c'est la fête quand je suis à le bac ohlala c'est que tu as touché bref donc ils ont mis le sang et tout patati patata après on nous a ouvert le portail nous sommes rentrés et tout on était bien en groupe quand on a commencé à proclamer là chacun commence à laisser genre quand tu entends ton nom tu cries tu laisses déjà les autres parce que tu te sens plus trop concerné par la suite en fait et genre enfin à un moment donné j'étais là et tout on ne citait pas mon nom j'avais peur j'étais en train de faire les prières de mon coeur fallait voir qu'oh non dieu patati patata tu es méchant j'ai fait les jeûnes tu fais pas des choses comme ça en fait je ne regardais même pas celui qui fait au caméra moi c'était le ciel et j'écoutais ceux de mon genre donc tu m'as vu faire les jeûnes patati patata et tu ne veux pas me donner le bac tu n'es pas sérieux machin machin j'étais là donc je priais machin je parlais quand j'ai entendu mon nom j'avais vu le camp comme les autres et tout j'avais tagué ma chérie patati vous ne regardez pas d'abord qui n'a pas entendu son nom après ce qui aime bien c'est que la plupart de lèvres elle est en bas qui était à ma vignette on a quasiment tous eu donc c'était super on a fêté toutes les personnes avec qui je marchais on a pu faire une bonne fête la morale de l'histoire c'est que il ne faut pas se focaliser sur un sujet bien précis parce que si quelque chose inattendu arrive bah ce sera compliqué en fait de pouvoir revenir en arrière donc quand tu passes un examen ou bien même s'il y a plusieurs possibilités en fait il faut essayer de généraliser tes connaissances d'être assez fort un peu partout parce que si on te met un petit piège en plus monde avait déjà dit que le texte argumentatif là on était très mal noté là-bas parce que tout le monde voulait faire ça mais moi je me suis dit je m'en fous de faire ça et donc voilà j'ai eu la chance de pouvoir deviner la définition du mot mais si j'avais une mauvaise définition je devais passer à côté bref donc voilà c'était ma petite historique à vous tout cas tous ceux qui ont eu le bac en 2017 ou qui ont passé le bac en 2017 savent de quoi je parle vous connaissez le mot non-t-il en a tous écrit nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo mais en attendant pardon activez la cloche de notification je suis fatigué de dire d'activer la cloche de notification mais vous ne le faites pas parce que quand je publie vous n'êtes pas au courant que je publie la vidéo activez la cloche de notification si tu n'es plus encore abonné que tu es nouveau je t'invite également à t'abonner à ma chaîne youtube on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous